Je suis ravie de vous accueillir sur ce dernier webcal avant la saison d'été avec Audrey, avec qui nous avons travaillé cette année sur ces webcals mensuels de 60 minutes chrono sur notre référentiel qualité tourisme pour optimiser, pour être plus performant, pour être au top. Aujourd'hui, nous allons travailler tout ce qui concerne la réassurance sanitaire et on se retrouvera ensuite après l'été. On fera une pause pendant l'été, bien évidemment, et on se retrouvera au mois de septembre, le 21 septembre, toujours sur des rendez-vous 9h30, 10h30. Je précise bien parce que ce matin, on a eu un petit décalage sur notre prochain rendez-vous autour de l'écoute client. Donc, aujourd'hui, la réassurance sanitaire, sujet d'actualité, bien évidemment, qui touche tous nos offices de tourisme. Je vous rappelle que dans ce référentiel qualité que vous connaissez maintenant sur le bout des doigts, la réassurance sanitaire est bien évidemment évaluée, mais n'a pas d'impact sur la note finale. Je le répète systématiquement, Audrey vous le dit également, mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention et être très vigilant. Audrey, cette réassurance sanitaire, comment ça se passe ? Donne-nous toutes les explications pour optimiser dans les offices de tourisme en Occitanie avec un accueil performant cet été. Allez, c'est parti. Bonjour déjà à toutes et à tous. Je crois qu'il y a surtout beaucoup de dames, comme à chaque fois dans nos webcats au niveau qualité des offices de tourisme. Je vais donc démarrer tout de suite le partage d'écran pour qu'on soit ensemble sur la lecture de ces fameux critères de réassurance sanitaire, contrôle et mise en place. L'idée de ce webcats, c'est un petit peu de décortiquer avec vous l'ensemble de ces critères afin d'identifier également ensemble ce qui est attendu et comment c'est contrôlé aujourd'hui lors de l'audit client-listère. Déjà, juste un petit rappel par rapport à ces critères. Pour vraiment favoriser la mise en place des protocoles sanitaires, il faut bien comprendre que la DGE a vraiment eu le souhait d'accompagner les entreprises aussi par rapport à la marque qualité des touristes sur cette mise en place des protocoles sanitaires. Protocoles qui, je vous le rappelle, ont également été modifiés pour les offices de tourisme. Il n'y a pas si longtemps que ça, vu que ça date en effet de mémoire exacte du 11 juin 2021. On regarde bien sûr des nouvelles directives d'État. Je vous encourage aussi, si vous ne l'avez pas récupéré, d'aller sur le site de votre fédération nationale ADN pour récupérer les protocoles en cours de validité sur votre filière. Et il faut bien voir que ces critères de réassurance sanitaire, avant tout, ils sont centrés sur l'expérience du client, donc vraiment sur l'organisation du travail, les règles d'hygiène et la désinfection ne sont pas forcément tous détaillés. C'est vraiment le parcours du client et puis, bien sûr, définis par filière. Je rajoute cette notion définie par filière parce que c'est vrai que parfois, il y a certains critères, on va les voir, qui peuvent vous paraître peu opportuns sur votre entreprise, sur un office de tourisme, donc là aussi, on verra qu'on peut facilement les neutraliser. Bien comprendre les critères de réassurance sanitaire, Véronique, vous l'a dit, à l'instant, n'oubliez pas, il n'impacte pas le taux de conformité finale. Cependant, quand même, moi, j'attire fortement votre attention parce qu'on l'a eu vu, notamment sur la saison dernière. Si le score sur la famille réassurance sanitaire dans votre client venez à être insatisfaisant ou bas, donc bas, on va dire, en dessous quand même des 80-85 %, là, lors de la commission nationale de gestion de la marque, le fameux CNGM, il est quand même possible qu'il y ait une demande de pièces complémentaires ou du moins de plans d'action complémentaires au regard de ces critères-là. Donc, ils n'impactent pas, cependant, nous, nous devons de les mettre en place, bien sûr, au regard de la marque qualité de tourisme, mais de manière plus globale, à l'égard, bien sûr, de nos clients. Donc, ça, c'est quand même un point de foi. Après, soyons tous rassurés, en général, dans les offices de tourisme, vous êtes plutôt performants sur la mise en place de ces critères avec un fort engagement sur le respect des protocole. Si on les balaye ensemble. Alors, au niveau, effectivement, de tout ce qui concerne l'information, vous avez plusieurs critères qui sont ici notés. Comme on vous dit, donc, la première colonne, c'est le critère spécifique qui va être évalué. La deuxième colonne, ce sont les précisions. Vous le savez tous, vous avez sur votre grille qualité de tourisme ce qu'on appelle une infobule. Concrètement, c'est le petit point d'interrogation qui donne de l'information sur le critère. On vous a repositionné les informations qui sont modifiées parce qu'elles paraissent quand même importantes. En termes d'informations claires, on vous demande que toutes les mesures sanitaires que vous avez mises en place vis-à-vis, en tout cas, des clients soient clairement mentionnées sur votre site Internet, sur votre outil numérique pour informer avant même qu'il arrive sur le site, qu'elles soient bien sûr traduites dans une langue étrangère. Et là, soyons bien d'accord. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si vous communiquez uniquement via les réseaux sociaux, c'est bien. Par contre, ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait quand même un élément sur le site Internet. Certains offices, d'ailleurs, travaillent avec un lien spécifique qui donne les informations sur le protocole sanitaire. On clique sur le lien, on a les informations en amont. Et au niveau de la traduction, c'est pareil, les pictogrammes sont valables, tout comme sur l'ensemble des traductions de l'Office de tourisme. Donc, vous pouvez aussi envisager que cette information soit un peu plus simple avec notamment ces traductions. Au niveau du critère suivant qui notifie donc que les réservations sont encouragées pour limiter l'affluence et gérer les flux. Là, qu'on soit d'accord ensemble, pour un office de tourisme, c'est principalement dans le cas où vous seriez amené à réserver des activités pour le compte de tiers et donc d'avoir vraiment un corner qui est dédié à de la réservation, par exemple, pour les prestataires d'activités de loisirs. Et là, il sera demandé en effet, est-ce que vous déliez ce type d'informations ? Dans le cas contraire, ce critère n'est pas pris en compte au niveau de la réassurance sanitaire. Concernant les restrictions du critère suivant qui concerne les principaux aménagements et restrictions de l'offre due à la mise en œuvre des mesures sanitaires sont précisés sur l'outil numérique. En termes de restrictions, voilà, informer notamment sur le fait que votre documentation touristique est accessible ou pas, s'il y a des mises en place de QR code, s'il y a des fermetures spécifiques, notamment sur certaines zones, comme les zones d'accès à un ordinateur physique, le coin sale, ou éventuellement l'espace enfant. C'est toutes les informations que l'on va attendre de retrouver dans un chapitre, dans un onglet, dans une rubrique qui va être dédiée sur le site internet à la réassurance socialitaire. Bien évidemment, si vous avez des questions, je vous encourage à aller poser au fur et à mesure de notre présentation. Oups ! Ah, alors je pense que le diaporama, pardonnez-moi, vient de sauter. Je vais vous le remettre tout de suite. Voilà, pardonnez-moi. On revient donc toujours sur les critères de réassurance sanitaire, mais cette fois-ci, nous sommes plus sur la partie dite de l'information une fois que le client est arrivé sur le site. Donc, là, trois critères importants, toujours sur l'information. Cette fois-ci, on attend que l'information soit clairement affichée avec les consignes pour les clients. Bien sûr, que ces modalités soient traduites au même titre que sur le site internet. Et les supports et la signétique que vous avez mise en place doivent être clairs, en bon état, visibles et positionnés à des endroits. N'oubliez pas, parce que ça reste encore en vigueur dans votre protocole actuellement, de bien afficher le nombre de personnes maximum qui peut être accueillie au sein de l'Office de tourisme. Et là, pareil, pour la partie tradition, du pictogramme peut tout à fait être envisagée et valable. Évitez de mettre quand même l'affichage sur la porte, car souvent dans vos offices, en tout cas ceux qui sont, on va dire, plutôt dans les zones chaudes, et l'été plutôt, je veux dire, c'est plutôt partout, la porte, elles sont ouvertes dans les offices de tourisme, en tout cas cette période. Et de fait, on ne voit pas l'affichage lorsque l'on rentre. Là aussi, attention à la propreté de cet affichage. Je vous rappelle, sur certains établissements sur lesquels nous sommes passés, on a pu identifier que ce n'était pas toujours bien scotché ou que les bouts de scotch n'étaient pas toujours très propres. Donc ça, ça peut vite être sanctionné. Faites un affichage, comme vous savez très bien le faire sur l'ensemble des autres affichages de l'office, quelque chose de propre. Et aussi, c'est pareil, n'hésitez pas à changer d'affichage qui peut également passer par le soleil, notamment, qui vient frapper sur vos côtés. On en vient à tout ce qui concerne la distanciation physique, cette fois-ci. Donc, vous connaissez ces critères, il nous a demandé que des dispositions de communication de type panne d'affichage, marquage au sol et des aménagements physiques, donc les moyens ou distanciels, permettent de rappeler au client les consignes de distanciation. Et le deuxième concerne les règles de distanciation physique au niveau du public, sont rappelées et respectées tout au long du parcours. Principalement, ce que l'on identifie là, c'est le tracé en fait que vous avez au sol. Beaucoup d'entre vous ont mis en fait un système de fléchage indiquant l'entrée et la sortie, et cela même si c'est via la même porte que l'entrée et la sortie se fassent. Nous, on attire plutôt votre attention sur le fait que ces marquages ont pu être posés déjà depuis plus d'un an et qu'aujourd'hui, lorsque l'on vient dans les offices, il arrive que ce marquage, ce tracé en fait ait été un peu abîmé, voire par moments presque illisible. Donc là aussi, soyez attentifs à ce que ça reste propre et en bon état. Au niveau de votre plan de circulation, c'est vrai que c'est important d'avoir quand même, si possible, une sortie différente pour qu'on puisse quand même bien l'identifier pour le client. Et si vous avez mis en place un plexi quand même au niveau de votre bande d'accueil, on va plutôt vous recommander d'éviter de trop vous déplacer sur le côté en fait, comme on peut le voir, parce que si vous venez à parler au client sur le côté, en fait, le plexi-class ne sert plus à rien. Concernant les gestes barrières pour les clients, ça c'est le port du masque, bien évidemment, qui doit être clairement aujourd'hui affiché, mais surtout porté dans les espaces intérieurs pour vos clients. Alors je sais que là-dessus, c'est un peu le côté pas toujours agréable pour les équipes à accueil, qui doivent un peu faire le gendarme et rappeler parfois au client de porter le masque. Ça reste quand même de la responsabilité, en tout cas, de faire un rappel à vous d'identifier comment le faire de la manière la plus simple possible. Je vois que nous avons une question de Nathalie qui nous dit « Nous n'acceptons qu'une personne, ça nous est obligé d'afficher du coup les règles de distanciation ». Oui, Nathalie, il faut quand même qu'elles soient mentionnées, ces règles de distanciation, même s'il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer à la fois dans l'appui de toutes les semaines. Potentiellement, il y a aussi du personnel. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que le personnel et le client peuvent, à un moment donné, se croiser. Donc, je vous encourage fortement à mettre en place ces règles de distanciation. Sur le port du masque, c'est plus le fait de vraiment rappeler à vos clients cette notion de réponses, de propositions à mettre, de rappels, pardon, à mettre en place. Au niveau du personnel de nettoyage porte-masque, souvent, vous me faites la remarque, c'est comment l'auditeur, il peut le voir, et même parfois, même nous, les équipes d'entretien passent dans les offices, pas toujours lorsque vous-même vous êtes présents. Là, je vais être honnête, c'est sûr déclaratif à vous simplement de faire état que le personnel de nettoyage respecte les règles sanitaires appliquées et applicables dans votre office de touristes. Mais ce sera principalement surdéclaratif. Toujours sur les gestes barrières, il est bien sûr demandé, si on le retrouve quasiment chez tous, que du gène hydroalcoolique ou toute autre solution désinfectante est mise à disposition du public de façon visible, positionnée aux endroits stratégiques. Quand on parle d'un endroit stratégique, c'est vrai que si vous avez des portes d'office de tourisme qui sont à ouvrir manuellement par le client, j'entends par la clé de poignée, qu'on n'est pas sur des portes littrées, c'est vrai que l'endroit stratégique serait quand même justement en extérieur avant même que le client finalement touche la porte de la poignée. Ça, ça peut être un endroit stratégique. Un autre endroit stratégique pour le gel hydroalcoolique, ça peut être au niveau des bandes tactiques, si vous avez des bandes tactiques. À l'entrée de la partie boutique, ça on insiste, c'est vrai que souvent dans les offices, on a une zone vraiment à être une zone boutique. Donc, pensez bien à rajouter sur cet espace boutique quand même un espace pour avoir du gel hydroalcoolique. Et on pourrait aussi l'envisager en fonction de la configuration de votre office, peut-être proche de la documentation qui est en libre-service, en fonction du choix que vous avez fait. Au niveau des modes de paiement, bien sûr, il est demandé à ce que le mode de paiement sans contact soit privilégié. On s'entend là aussi si vous n'avez pas de système d'encaissement au sein de l'office. Forcément, ce critère n'a pas lieu d'être. Pour les autres, c'est principalement bien d'affichage. On va informer le client en intérieur, voire aussi en extérieur, avec cette notion quand même de privilégier le fameux encart sans contact. Et on vous recommande aussi de ne pas hésiter à exprimer à vos clients lors de tout achat qu'ils feraient au viso-tourisme, qu'on peut payer sans contact dès lors que l'achat est inférieur à 50 euros, ce qui offre quand même un panel assez intéressant. Nous avons ensuite dans les gestes barrières ce qu'on appelle les ventilateurs collectifs dans les espaces communs, même extérieurs, ne sont pas mis en place. On soit bien d'accord sur cette notion du ventilateur. On parle réellement d'un ventilateur collectif. Nous ne parlons pas de climatisation. Alors, j'insiste là parce que la climatisation lors de l'été dernier a été quand même fortement déconseillée dans le protocole sanitaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vraiment les ventilateurs simples à part humain, en fait, qui ont simplement une tendance à soulever les particules, à soulever l'air. Et comme la COVID est un virus aéroporté, forcément, ce n'est pas à privilégier. Donc, on vous encourage toujours, si vous voulez faire une ventilation, plutôt de privilégier l'ouverture des portes des fenêtres et donc d'avoir un système de ventilation, bien sûr, naturel. Pareil, ce critère-là, potentiellement, il n'est pas toujours observable dans un office de touriste lorsque nous venons en client mystère. Donc, ce sera également et potentiellement surdéclaratif. L'autre élément, ça concerne, en fait, les objets pourront être touchés par plusieurs personnes qui ne sont pas mis à disposition du client ou qui font l'objet d'une désinfection après chaque utilisation. Les objets, on va principalement parler ici des objets boutiques. D'accord ? Donc, s'il est vrai que, notamment dans tout ce qui était l'été dernier, beaucoup d'offices allaient un peu cadenasser les boutiques pour que le client ne touche pas le produit, on s'aperçoit quand même que d'un point de vue de l'attractivité et l'acte d'achat pur, ça freine le client de ne pas pouvoir toucher le produit, avoir le produit presque en main. Raison pour laquelle il est à recommander de mettre en place simplement un petit protocole. Donc déjà, tel que nous en avons parlé tout à l'heure, avoir du gel hydroalcoolique à disposition quelque part avant de toucher les produits de la boutique. Deuxième élément, on pourrait demander au client de déposer l'objet touché dans un autre endroit pour pouvoir le désinfecter. Après, ayons la logique aussi, comme on dit, supermarché, soyons clairs. Dans la logique du supermarché, le client est encouragé à se nettoyer les mains, il touche les produits, il remet le produit, il n'y a pas de système de désinfection. On peut aussi aujourd'hui valider le fait que s'il a bien nettoyé ses mains, alors il peut accéder à notre logique. Ce point-là également, on le reverra après, mais il y a aussi tous les supports paquets, bien sûr. Pareil, il y a un bon nombre d'offices, on remet la documentation en libre-service. Ça y est, en tout cas aujourd'hui, dans beaucoup d'offices que j'ai visités, la documentation est revenue en libre-service parce que quand même, ça reste une demande des clients. Et compte tenu de la circulation et des flux de clientèle que certains d'entre vous ont, c'est vrai que si on ne laisse pas la documentation en libre-service, à un moment donné, ça crée quand même une insatisfaction de la part de nos clients. Simplement, pensez à avoir cet ajout, cet affichage qui précise clairement au client que s'il prend la documentation, s'il touche la documentation, alors qu'il doit la garder. Mais pareil, soit le client le fait, soit il ne le fait pas. Ce n'est pas aux équipes qui sont à l'accueil, ils sont tout le temps en mode gendarme pour vérifier ce qui est touché, ce qui n'est pas touché. Partons quand même du principe. Ou s'il y a bien le génie de droits de colique et qui s'est lavé les mains, on reste quand même conforme par rapport à ce point-là. Je ne sais pas, Véronique, au niveau justement de l'Occitanie, les offices ont beaucoup remis ou pas la documentation en libre-service ? C'est vraiment très variable. Dans des gros offices, la documentation n'est toujours pas en libre-service. C'est très variable. Là, on ne peut pas donner vraiment d'indicateurs générales sur cette position-là. D'accord. Bon. Ça, c'est vraiment à vous d'identifier ce que vous souhaitez faire. Le protocole ne vous interdit plus. C'est ça qui est important, ne vous interdit plus de le faire. Toujours sur les gestes barrières, c'est cette fameuse documentation. Vous voyez, c'était clairement mentionné. Si c'est laissé en libre-service, il est simplement organisé. C'est ce que nous avons vu. J'ai également vu d'autres offices de tourisme, par exemple, qui avaient fait un système de vignettes. Je trouvais ça pas inintéressant. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un peu comme dans certains restaurants chinois. Vous savez, on choisit son menu par rapport à un code, en fait, tout simplement. Ils avaient fait à peu près pareil. Ils avaient notifié des vignettes de code sur chaque documentation. Donc, ils ont collé la doc sur le présentoir. Ils ont mis le code U1, par exemple. Et le client pouvait simplement au moment de passage à l'accueil demander le U1, le U7. Et à l'office, ils avaient organisé des boîtes où il y avait chaque document. C'est un exemple. Ça fonctionne si on n'a pas non plus. Pléthore de documentation, bien sûr. Sinon, ça devient un petit ingérable. Mais c'était aussi une solution d'organiser cette documentation en libre-service. Voilà. Maintenant, je pense que le mieux, c'est vraiment de lui laisser le choix et de lui dire que s'il a pris, il doit le garder afin de pouvoir le faire. N'hésitez pas au pire à laisser un panier à la sortie, peut-être pour récupérer les documents touchés que le client ne souhaiterait pas, mais que vous pourriez laisser dans ce panier pendant plus de 48 heures et ainsi remettre en place. C'est aussi une solution que vous pourriez avoir par rapport à ce point-là. Alors, je vois qu'il y a une question également qui arrive. Je me permets, j'aurais confuré la mesure. Donc, les Pyrénées-Devallées. Après, c'est un gros avantage de ne pas mettre en libre-service, mais sur demande. En plus d'être hygiénique, ça aide le gaspillage plus environnement. On compte définitivement rester ainsi. Si ce n'est pas contre-indiqué, vous avez raison. Je ne sais pas qui c'est dans les Pyrénées-Devallées qui nous parle, mais Olivier. Bonjour Olivier. Mais en effet, c'est assez intéressant aussi dans la démarche environnementale. C'est vrai que ça peut être une vraie prise de parti pour votre office de tourisme. Donc, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle les papiers morts, tout ça dans les offices. Ça peut un peu les évincer. Ce sont vraiment des stratégies que vous devez prendre. Je vous le rappelle quand même, n'oublions pas tout ce que vous mettez en place et notamment la documentation en libre-service rentre dans ce que nous appelons votre stratégie d'accueil. Donc, à vous aussi de travailler pour justement identifier ce qui est le plus favorable pour votre entreprise et bien sûr pour vos clients. Concernant la gestion des flux de clientèle, il y a quand même une notion, et je pense que vous vous en rendez compte, c'est que quand même dans les critères, il y a une certaine forme de redondance. Parfois, quand on relit les critères, on se dit « mais enfin, on en a déjà parlé ». Et c'est un peu ce qui se passe là parce que là, on nous parle que dans la gestion des flux, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans la distanciation physique. C'est qu'on nous dit qu'un plan de circulation pour limiter les croisements est respecté. Et respecter les distances de sécurité, le marquage au sol, le murale, les sièges, est établi et matérialisé. Donc, là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, ce qu'on a déjà dit. Donc, c'est vraiment que ce marquage au sol, il soit visible, s'il est opportun, qu'il soit propre ou en bon état. Et puis, bien sûr, sur les zones qu'on va appeler des zones un petit peu de détente ou des zones un peu salon que certains offices ont eu aussi le souhait de remettre en place sur la saison à venir, on va vous encourager, par exemple, à faire en sorte que les fauteuils soient suffisamment espacés, voire de supprimer un fauteuil sur deux ou d'expliquer en effet le respect des distances directement sur cet espace-là. Donc, c'est intéressant parce que ça veut quand même dire que vous pouvez remettre en place aussi des espaces que vous avez initialement condamnés. La seule chose, c'est que quand on remet en place cet espace, on s'assure qu'on respecte toujours les règles sanitaires par rapport à celle-ci. Au niveau des espaces d'attente, voilà, réduction, suppression des espaces d'attente ou réduction du nombre de places assises de manière à ce que les distances en train diminue soient respectées, c'est ce que nous voulons dire. Donc, là aussi, c'est votre stratégie d'accueil, j'insiste là-dessus, mais votre stratégie d'accueil qui doit venir préciser si, oui ou non, on souhaite laisser à notre client un espace quand même de détente pour consulter la documentation ou si on souhaite tout simplement tout enlever pour éviter tout risque sanitaire. C'est vous qui définissez, qui mettez en place, bien évidemment, les éléments. L'autre critère, c'est que dès que possible, les flux entrées et sorties des clients et ou marques de sens de circulation à l'intérieur des établissements sont séparés. Bon, pareil, c'est très redondant avec ce qu'on a vu dans la diapositive numéro 7 tout à l'heure. C'est vraiment cette notion de l'entrée-sortie. Alors, là, nous savons aussi que vous n'êtes pas toujours en possibilité d'avoir et une porte d'entrée et une porte de sortie. Ce n'est pas tous les offices qui ont cette chance-là. Donc, vous voyez, Ami Pima, même si vous n'avez qu'une seule porte d'entrée, certains l'ont d'ailleurs fait, j'ai souvenir d'ailleurs chez moi, c'est l'économie de tourisme de Toulouse. Si je ne dis pas d'erreur, c'est ce qu'il a fait. Ils ont mis, alors le terme, pardonnez-moi mes chapeaux, les poteaux, ça doit porter un nom, les poteaux en fait avec un câble au milieu. Véronique, tu peux m'aider, je mets le nom de ce type de produit. Peut-être que quelqu'un dans l'assistance peut également m'aider. Bref, vous voyez, j'imagine très bien ce que je veux dire. Ces deux poteaux en fait sont mis tout simplement de manière perpendiculaire, parallèle, pardonnez-moi, par rapport à la porte et permet du coup de gérer une entrée et une sortie tout simplement directement. C'est aussi une solution que vous avez pour éviter en fait tout simplement que les gens se tracent de tourisme. Toujours dans la gestion du déflux, mais c'est également encore une fois, c'est assez redondant avec ce qu'on vient de voir. Un plan de circulation pour limiter les croisements et respecter les distances de sécurité établies et matérialisées. Pardonnez-moi, je suis en train de relire la même, c'est normal. On parle de la gestion des flux, visites guidées, donc ça c'était depuis le 29 octobre 2020, c'est toujours en cours. Les visites guidées, voilà, en espace extérieur uniquement, sont limitées à six personnes. Pardonnez-moi, je vous dis une erreur. Depuis le 30 au 30 juin, donc à partir du 30 juin, donc nous sommes le 29, donc à partir de demain, voilà, c'est ça. C'est à partir de demain, n'oubliez pas qu'il n'y a plus de jauge, d'accord, mais qu'il y a toujours le respect du port du masque et de la distanciation. Ça, c'est important de bien le prendre en compte. Vous pourrez reprendre vos visites guidées avec des groupes. La seule chose, c'est qu'il faudra bien sûr être attentif au respect des règles sanitaires. Donc, vous pourrez augmenter le nombre de visiteurs. Une fois de plus, cela sous-entend que c'est au personnel de faire un peu la police par rapport aux clients que vous allez avoir. Parce qu'en effet, à partir également, enfin déjà maintenant en extérieur, souvenez-vous que nous n'avons plus l'obligation de porter le masque. Mais dès lors que nous sommes dans un contexte groupe, donc en effet, plus de six personnes, le port du masque devient obligatoire. Donc, la visite guidée, pas de jauge. Par contre, port du masque obligatoire. Donc, c'est là où vous allez, à mon avis, en tout cas pour vos équipes qui font les visites guidées, être un peu gênées parce que le client ne va pas comprendre pourquoi il est en extérieur et qu'il va porter le masque. Donc, il y aura quand même un peu de pédagogie pour qu'il le comprenne correctement. Au niveau du respect des consignes, le personnel de l'établissement s'assure que les règles et les bonnes pratiques définies sont bien respectées par les clients. Ça rejoint ce qu'on a dit sur le port du masque obligatoire pour tous les clients qui rentrent dans l'office. Oui, ça sous-entend bien que les équipes qui sont à l'accueil, en plus de tout travail qu'elles font, doivent être attentifs et rappeler au client qui rentrerait son masque de bien vouloir le porter. Et cela même si notre jauge intérieure est limitée à une seule personne. Il y a également des critères qui concernent l'adaptation de l'offre, le réaménagement et les restrictions d'activité. Les fontaines, les machines à eau, les machines à café, les distributeurs, tout ce qui est en libre-service sont suspendus. Bon, ça concerne rarement les offices de tourisme. Quelques offices ont des fontaines à eau l'été qui peuvent proposer aux clients, mais en général, peu d'offices proposent aux clients une machine à café. Enfin, peut-être qu'en Occitanie, il y en a, mais j'en connais très peu. Donc, ce critère inconscient, dans la majorité des cas, il est non concerné. Si vous aviez en effet une fontaine d'eau, il faudra simplement la mettre hors service, mais j'imagine que c'est déjà fait. Concernant les activités ou les espaces qui ne pourraient pas faire l'objet de mesures, elles sont fermées ou temporaires. Ce critère-là, en toute honnêteté, en général, il est toujours non mesuré. Et vous le voyez, il y a marqué pour les parts d'attraction, retrait des mascottes du site, ce genre de choses. Les critères, finalement, ils sont adaptés et adaptables à toutes les filières. Donc, certains, finalement, ne vous concernent pas. C'est typiquement un critère, à mon sens, qui ne fait pas d'objet dans un autre côté. L'autre critère nous fait état que la vente de produits est adaptée par un aménagement des différents services du site pour répondre aux exigences des mesures de prévention des mesures barrières. Alors, on nous dit réorganisation de la vente de produits de restauration et de snacking, aménagement de la vente de produits dans la boutique. Mais finalement, c'est pareil. C'est déjà un critère qu'on a vu par rapport à la boutique, entre le fait qu'on a bien mis en place un système permettant que l'objet touché n'est pas contaminé, parce qu'on a mis du gel hydroalcoolique à l'entrée, qu'on a mis en affichage intérieur et extérieur le fait qu'on privilégie le paiement sans contact. Donc, on a déjà, en fait, sur nos articles-là, qui concernent principalement la boutique, déjà mis en place l'ensemble des éléments nécessaires pour répondre à ce critère. C'est vraiment pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une notion quand même de redondance forte dans ces critères et que, de fait, vous devez être quand même très rassuré, en général, dans les offices. Si vous respectez votre protocole national défini par votre fédération ADN, vous êtes complètement adapté et vous répondez de manière satisfaisante aux critères de réassurance sanitaire de la filière qualité touriste. Il est également demandé que les parcours et les modalités des activités de type visite guidée, atelier pédagogique, sont modifiées si nécessaire pour prévenir tout risque de promiscuité, pardonnez-moi. Là, dans les exemples, c'est les offices qui avaient mis en place des rendez-vous pour les visites guidées directement à l'extérieur, pas à l'intérieur de l'office, qui faisaient en sorte de respecter quand même les distanciations, d'éviter de faire toucher tous les objets à tout le monde. Ça, c'était vraiment les éléments principaux. Aujourd'hui, voilà, mis à part les visites guidées, en général, sur les offices, ça reste quand même plutôt, comment dit-on, plutôt bien mis en place. Concernant les bandes tactiles, interactives, il était dit qu'elles ne sont plus accessibles au public. Si elles étaient maintenues, un protocole de nettoyage, de désinfection spécifique est mis en place. Bon, pareil, on en a déjà parlé, souvenez-vous, quand on a parlé de la mise en place du gel hydroalcoolique, à des points dits importants, pertinents. On est une fois de plus dedans. C'est-à-dire que si j'ai laissé en accès libre ma borne tactile, à ce moment-là, ça veut simplement dire que j'ai apposé à côté du gel hydroalcoolique pour que le client puisse, avant de toucher la borne, se désinfecter les mains. Donc, on revient quand même un peu sur déjà des critères qu'on a identifiés. Ensuite, on a effectivement les deux derniers critères de la réaction sanitaire et qui concernent directement les engagements de la direction. Donc, il nous est dit que le référent COVID-19 connaît les restrictions locales particulières liées à son activité. Le cas échéant, le protocole national des confinants pour assurer la sécurité et la santé des salariés, les fiches métiers éventuellement du ministère du Travail, applicable à l'activité, votre protocole de filière, les réglementations locales, etc., etc. Ça veut donc dire ça deux choses. Un, lors de l'audit, lors du débriefing du ministère, l'auditeur du ministère va vous demander qui est le référent sanitaire. Première chose. Donc, il doit être notifié quelque part qu'on a un référent sanitaire. Ça peut être dans les affichages micro et réglementaires, donc au niveau social. Ça peut être aussi, pour apporter la preuve à l'auditeur, la remise de la fiche de poste du collaborateur qui notifie également sa domination en tant que référent COVID-19. Et puis, l'auditeur peut vous demander de lui présenter l'ensemble des documents qui, justement, sont révis par votre filière, par votre activité. Donc, vous demandez, avez-vous bien le dernier protocole de déconfinement en lien avec les salariés ? Avez-vous bien le dernier protocole de votre filière, celui d'ADN, celui de juin 2021 ? Et ça, on peut vous le demander. En plus de ça, en général, ce que fait l'auditeur, c'est qu'il demande au référent COVID, comment se passe la prise en charge d'un cas suspect ? Comment ça se passe ? Voir si demain, vous avez un cas suspect ou, pire, un cas avéré du COVID dans l'entreprise, quel est le protocole, quel est le process que vous devez suivre ? À partir du moment où le référent COVID est en capacité de nous apporter les réponses à ces questions, nous identifions que tout a bien été mis en place par la direction au niveau du référent. Sachant que, bien sûr, le référent COVID peut être la direction. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. L'autre question, c'est que les actions correctives suite au remonté d'équipe et au retour de clients sont mises en place. Entre vous et nous, on passe relativement en huit sur ce critère. Pour une raison simple, c'est qu'il y a rarement des remontées. Quand on vous fait les demandes, vous avez rarement des remontées. Alors, côté équipe, on est amené éventuellement à vous demander de nous montrer ce que nous appelons dans les offices, potentiellement la boîte à idées, ou vous avez souvent ce qu'on appelle les suggestions aux remarques des collaborateurs, prises en compte lors des réunions d'équipe ou, pour certains, directement mises dans un tableau. L'auditeur peut vous demander de regarder à l'intérieur s'il y a des actions qui ont été mentionnées par les équipes au regard de la mise en sécurité. Idem pour le côté client. On va pouvoir vous faire une demande, pareil, sur les suggestions aux remarques des clients et ou directement sur des réclamations, c'est des réclamations portées. Sur le COVID. Maintenant, je vais quand même être honnête, moi, en un an et demi d'identification dans les offices, je n'en ai jamais vu. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas vu de collaborateurs qui avaient émis de souhaits. En tout cas, ce n'était pas tracé. Ni même de clients par rapport à ça. Sachez que pour l'auditeur, vous pouvez toujours lui montrer vos outils, en fait, vos outils internes. Et puis, le dernier des critères, c'est que le personnel est sensibilisé et formé au règle des bonnes pratiques du protocole sanitaire. Bon, ben là, c'est assez simple aussi. C'est pareil, c'est le moment du débriefing. L'auditeur, il va aller faire une vérification orale auprès de vos équipes et leur demander comment ça se passe, est-ce qu'ils ont bien eu ou pas une sensibilisation, est-ce qu'il y a eu une formation, une réunion à un moment donné qui leur a été proposée. Et l'auditeur peut également, si par exemple, on nous dit que nous avons eu une formation, vous demander la preuve de la formation. Si vous avez mis en place un livret, vous demandez un livret. Mais ça peut être aussi tout simplement les affichages réglementaires que vous auriez mis, où le protocole est affiché, où la procédure est affichée. Et donc, de montrer simplement ces affichages. Et cela permet ainsi de valider qu'on a bien répondu à ce critère-là. Donc ça, c'est vraiment pour tous les critères. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement peut-être de répondre à vos questions, parce que je me doute, peut-être que vous avez peut-être plus de questions par rapport à ce protocole que par rapport aussi à ce que vous avez mis en place. Donc voilà, moi, je vous invite à nous faire part de vos questions. Alors peut-être, Audrey, est-ce que tu aurais donc un exemple d'office de tourisme vraiment modèle, si tu veux, qui a appliqué l'ensemble de ces critères que tu viens de nous exposer pour que justement, on puisse dire, tiens, ça, c'est un très bon exemple. Moi, je suis toujours sur, pas un copier-coller, mais dire, tiens, dans cet office de tourisme, toutes les règles et le respect sanitaire est optimisé. Est-ce que là, sans dévoiler, mais est-ce que tu peux dire plutôt sur telle destination, ils sont opérationnels ? Est-ce que tu as spontanément, là, un OT qui te vient ? Un seul OT, non, ça ne me vient pas. Parce qu'en effet, je trouve que les offices de tourisme sont ceux qui appliquent le mieux et le plus le protocole sanitaire, surtout pas. Donc là, je parlerai plus par rapport aux différentes filières. Là, sur lequel je pense qu'on doit surtout être attentif, c'est sur le port du masque. En fait, après, attention, je sais à quel point quand même c'est difficile, parce que pareil, quand j'anime une formation en présentiel pendant 7 heures et que j'ai le masque toute la journée, nous savons tous que c'est quand même, arrive à un moment donné, on s'auto-étouffe quelque part. Maintenant, vis-à-vis de la clientèle, pour moi, c'est surtout faire attention au port du masque correctement. J'entends par là que le nez doit être ouvert, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc il y a le plexi, on demande pour l'instant encore le port du masque. C'est le seul point de vigilance. Après, pour le reste, dans les offices, si ce n'est un peu de marquage au sol qui est un peu passé, parce que bien évidemment, à force, il y a des éléments qui sont venus, tout simplement, comment dit-on, effacer les traces. Mais sinon, dans les offices, pour moi, ce sont de très bons élèves en matière de protocole sanitaire. Les mauvais élèves, ce sont les clients qui rentrent et qui oublient le masque. Et quand on le leur rappelle, ils le sortent de la poche tout caca pour le mettre sur le nez. Voilà, mais sinon… Ah, je vois que sur l'OTC de Perpignan, si je ne dis pas des rares, j'ai pu voir une question. Oui, un sèche-chemin maintenant dans les WC est-il à faire, s'il vous plaît ? Alors, ça, c'est vraiment le point qui pose problème à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas certitude qu'on a le droit de remettre les sèches-chemins électriques. En fait, ce n'est pas de notifier. Par contre, tous les aéroports, toutes les gares, beaucoup de restaurants les ont remis en place. Mais en effet, j'ai cherché, j'ai cherché notamment pour nous également. Et je n'arrive pas à trouver la levée définitive de ce point-là, au niveau en tout cas de ces sèches-chemins. Donc, moi, pour l'instant, je suis pour vous encourager à ne pas le remettre en place tant que l'information n'est pas claire. Mais en effet, si vous allez dans un aéroport, vous verrez qu'ils sont tous à nouveau accessibles directement. Mais pour autant, le sèche-chemin, il fonctionne comme le ventilateur. C'est-à-dire qu'en fait, il génère, il brasse l'air. Et donc, concrètement, voilà, la gouttelette de Covid, même si elle est microscopique, quand elle est déposée, elle se pose. Dès que je vais faire venir de l'air, concrètement, je la soulève. Je la soulève, donc je la soulève, donc elle est à nouveau dans l'air, et donc potentiellement respirable par quelqu'un qui ne porte pas la masse. Donc, je reste vague sur cette réponse. J'en suis désolée, elle est assez de perpignan. Je ne sais pas si peut-être vous avez d'autres questions par rapport à vos mises en place chez vous en interne. Non ? Alors, peut-être qu'il nous reste un tout petit peu de temps, juste afin de m'assurer que tout le monde a bien aussi eu les informations, parce que c'est lié à la marque, mais c'est aussi lié, bien sûr, directement à ce qu'on appelle le protocole sanitaire. Je ne sais pas si vous l'avez tous eu, mais je vous permets de vous le mettre à l'écran. Logiquement, vous devez tous avoir récupéré le guide des bonnes pratiques des adhérents d'ADN tourisme, d'accord ? Actualisé, voilà, au 8 juin 2021. Et donc, je profite du temps qui nous reste, s'il n'y a pas de questions, mais bien sûr, s'il y en a, je vous invite à le faire. Vous retrouverez, en fait, tout ce qui est en jaune, ce sont toutes les évolutions qui ont été notifiées directement. Donc, on nous dit bien que le guide a été actualisé le 8 juin 2021. Pour répondre, bien sûr, au protocole national du 18 mai 2021, renforcé, alors ça, ça fait des couches et des couches, par celui, bien sûr, de mai 2021, qui concerne le retour au travail, notamment par rapport à tout ce qui était télétravail et autres. Donc, hop, je bascule. Donc, on a toujours le référent COVID, vous voyez, qui est quand même clairement mentionné. Donc, j'insiste sur ce point par rapport aux fiches de poste. Certains, vous l'avez nommé, le référent, mais vous ne l'avez pas forcément nommé officiellement dans une fiche de poste. Ça, c'est important. Le port du masque, vous le voyez, je passe relativement vite. Ça, c'est vraiment concernant le lieu de travail. Donc, ça, c'est pour les personnes à risque, notamment par rapport au télétravail. Elles peuvent aujourd'hui, bien sûr, revenir en présentiel. Cependant, voilà, du télétravail doit potentiellement encore être proposé. On doit conserver l'aération des locaux. Ça, c'est important. Un peu plusieurs minutes. Aujourd'hui, je vous ai demandé que ce soit fait toutes les heures. Pour information, avant, on disait toutes les trois heures, on a l'air. Aujourd'hui, on n'a dit que toutes les heures. Alors, effectivement, on va aérer plusieurs minutes. Ça, c'est un petit point important. Je passe sur certains éléments. Le transport des salariés, éventuellement, peut-être, Véronique, pouvons-nous mettre le document en lien avec le replay ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'allais le proposer. Il y a quand même un point qui est important. Et c'est vrai que ça, ça n'apparaît pas dans les critères qualité touriste sur la réassurance sanitaire. Mais je vous rappelle à tous qu'en termes d'affichage, vous devez inviter les visiteurs à télécharger et activer la fameuse application TousAntiCovid. Donc, c'est vrai qu'en termes d'affichage, par rapport au protocole national, on aurait tendance à vous solliciter et à vous proposer, bien sûr, de rajouter cette affiche sur le site du gouvernement. Vous la retrouvez avec le fameux, d'ailleurs, QR code accessible pour permettre, en effet, que le client puisse la télécharger. Donc, ça, c'était le petit point sur la partie TousAntiCovid. On a toujours nos fameuses jorges, une personne accueillie pour 4 mètres carrés d'espace d'accueil avec une tolérance pour les personnes d'une même unité, c'est-à-dire famille. À partir du 9 juin, on est déjà rentré depuis 20 jours là-dedans, cela sous-entend clairement que même si, et je reprends l'exemple de tout à l'heure, on avait le droit de rentrer qu'à une personne, une même famille, un papa, une maman et un enfant, peuvent, eux, par contre, même s'ils sont trois, rentrer ensemble parce que c'est une même famille. C'est ça le point spécifique. Je descends, je m'arrête que sur les choses. Les fameuses visites, définir le nombre de personnes par visite selon les directives, donc vous voyez, pour les guidements titulaires d'une carte, donc à partir du 18 mai 2021, d'autorise les visites guidées sans jauge imposée pour les visites organisées par les personnes titulaires d'une carte professionnelle, c'est très important. Si on n'a pas de carte professionnelle, en effet, c'est jusqu'à 10 personnes incluses, mais on attendait les fameuses évolutions au 30 juin, donc à partir de demain, qui, elles, par contre, viendront supprimer nos fameuses jauges. Sur les visites, pour l'instant, je vous rappelle que si vous ne portiez pas de port de masque, pour l'instant, les distanciations seraient de 2 mètres, mais à date, pour l'instant, le port du masque reste obligatoire pour les visites guidées. Pour la boutique, on retrouve la même chose, sur les fameux 4 mètres carrés, mais pareil, il y a l'oution de famille qui reste en ligne de compte. Ça, c'est pour les aspects de vente à la biéterie, c'est les recommandations du protocole sanitaire. Il n'y a pas de modifications qui sont là. Et ensuite, c'est juste la fin, je vous montre rapidement, c'est juste les quelques compléments par rapport aux particularités sur les données de tourisme. ou autres, il n'y a pas non plus des changements majeurs, mais voilà, quelques éléments. Juste, moi, je vous recommande de mettre simplement l'affichage de l'application de tout ça en type de vie directement sur votre porte et vous serez complètement conforme à la fois au regard, bien sûr, des instances de contrôle, mais aussi, bien évidemment, dans le cadre de votre client visiteur qui passera par rapport à la marque à été touriste. Après, je vais être très honnête avec vous tous, je suis persuadée que sur ces critères-là, en principe, ça se passe toujours très bien parce qu'une fois de plus, vous êtes de très bons élèves et qu'il est question de respecter la réglementation, ça, c'est vraiment un fait établi dans les offices de tourisme. Donc, j'insisterai plus et je vois que Véronique sourit sur former bien vos équipes pour bien accueillir le client parce que ça, c'est souvent quand même le point sur lequel on va avoir parfois quelques écarts en matière de qualité. Voilà. Je ne vais pas… Je suis encore là pour répondre à toutes vos questions parce que voilà, je vous invite vraiment à les mettre par écrit. Sinon, pour l'instant, Véronique, je te repasse la parole. Je pense avoir terminé sur ce point. Écoute, merci infiniment, Audrey, pour tous ces éléments qui, effectivement, sont indispensables aujourd'hui par rapport à cet accompagnement dans le cadre de la démarche qualité. Comme tu l'as précisé, tous les offices de tourisme d'Occitanie, ils sont très forts, ils sont très performants. Donc, là-dessus, par rapport aux visiteurs mystères, notamment de cet été, c'est sûr, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à tout ce que j'ai vu. Et bien évidemment, je vous encourage à regarder à nouveau le document que je vais bien sûr partager, comme l'a précisé Audrey, sur le site du CRT, avec le replay et le support donc de la présentation aujourd'hui réalisée par Audrey. On reste bien évidemment à votre écoute, à votre disposition. On vous souhaite une saison estivale formidable, formidable, et on se retrouve, comme je voulais préciser tout à l'heure en propos introductif, le 21 septembre, et on a déjà mis dans le chat donc le lien pour l'inscription et donc je précise bien à 9h30 et non pas 10h comme c'était prévu aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de questions, on va terminer là en vous remerciant à nouveau vraiment pour votre présence, votre active participation et on se dit à très bientôt et encore une fois un excellent été. Une belle saison à tous et profiter un peu de la mer et du soleil, ça fera du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.